Sous-titrage Société Radio-Canada ... des centrales de traitement de l'air pour le chauffage, la climatisation, la ventilation. La santé-sécurité, c'est une question qui est très importante chez Bousquet Technologies. On a un comité santé-sécurité qui est en place depuis plusieurs années. Dans notre département de fabrication des échangeurs d'air, on devait, à répétition, poinçonner des tubes d'échangeurs d'air. Pour faire les espèces d'encavures dans les tubes, on devait utiliser une presse de 50 tonnes. Les travailleurs devaient tenir les pièces d'équipement dans la presse et les mains étaient tout près de ces matrices-là. Donc, il y avait un risque d'amputation, un risque d'écrasement des mains. On avait une position inadéquate, donc des risques de blessure ergonomique, une posture non adéquate qui résultait à de la fatigue, des maux de dos à long terme. Au départ, la notion du risque a été perçue par le comité santé-sécurité. Et par la suite, c'est le comité qui a fait les démarches avec le directeur du département pour trouver des solutions, pour trouver des conseillers. On a pris la décision de faire une machine automatisée. Qu'est-ce qu'on a fait? Simplement, on a demandé le brainstorming initialement pour avoir une idée à peu près de ce qu'on va faire. Après, on a demandé deux soumissions à deux entreprises différentes pour avoir deux idées différentes aussi de les produits. Et après ça, on a choisi la meilleure entreprise dans le sens des meilleurs produits de technologie. Les avantages de travailler avec cette nouvelle presse, les risques de blessure sont éliminés. La zone d'accès est fortement limitée dans le sens que si on approche trop, d'un côté, il y a des rideaux optiques qui arrêtent la machine. De l'autre côté, il y a une porte qui, dès qu'elle est ouverte, arrêtent la machine aussi. Donc, le poinçon n'est plus accessible en aucun temps. Donc, c'est un avantage certain. Même au niveau de la posture, étant donné que la machine opère toute seule, on a pu adopter une posture non adéquate pour cette tâche-là. Oui, ce produit pourrait être utilisé dans notre entreprise. Pas avec tous les produits finis qu'il va avoir. C'est simplement tous les principes comme son, l'alimentation manuelle, les zones que l'on peut démarquer pour ne pas avoir de danger. Plein de choses d'automatisation et de contrôle qu'on peut avoir dans cette machine. On est très fiers d'avoir participé à un concours comme ça, parce qu'au niveau des employés, on travaille fort pour essayer d'améliorer la santé et sécurité dans notre milieu de travail. Puis, c'est bien de réaliser qu'on a été écoutés, qu'on a pu participer à réaliser un tel projet. Nous sommes très fiers de cette innovation. On a amélioré la motivation de nos travailleurs qui se trouvent exemptés d'une tâche qui était difficile, qui était inconfortable pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada